bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un nouvel instrument pour créer ces 808 c'est la nouvelle version du x8 donc le x8 2 de chez tenatan qui a été pas mal amélioré et c'est devenu une petite dinguerie si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à faire connaître la chaîne pour pouvoir faire grandir la communauté pour que je puisse vous proposer un maximum de contenu et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez tout ce qu'il faut directement dans la description si vous souhaitez avoir les informations par rapport aux x8 2 il vous suffit d'aller simplement sur le www.tenatan.store et vous allez arriver sur ce site en ce moment il ya les offres spéciales du black friday qui commence et dès que vous descendez vous avez un gros encart sur le x8 version 2 vous continuez de descendre vous allez voir toute la collection de vst de chez tenatan et vous allez avoir la version 1 du x8 qui était un rompleur avec 1000 presets à l'intérieur et là en fait avec cette version 2 on va un petit peu plus loin c'est à dire que maintenant on se retrouve quasiment avec un synthétiseur qui va nous permettre de pouvoir créer des 808 de a à z donc je vous laisserai aller faire un petit tour sur le site internet de tenatan pour pouvoir voir un peu tout ce qu'il est possible de faire vous allez avoir une partie où vous allez pouvoir choisir différentes formes d'ondes de 808 une partie qui va servir de sampler où vous pouvez importer vos propres 808 voire des kicks voire toutes sortes de samples que vous souhaitez ajouter pour donner du caractère ou de l'ambiance vous avez des possibilités de modulation de la distorsion bref ça a été bien amélioré et ça nous sort des sons vraiment assez originaux et même des 808 tout à fait traditionnel vous pourrez retrouver l'intégralité des instruments de chez tenatan directement sur le site de adsr si vous avez un compte et sur adsr comme sur le tenatan shop la mise à jour de la version 1 vers la version 2 est tout simplement à 9 euros donc profitez-en en sachant tout ce que ça apporte et on va aller voir ça directement dans les zones donc vous trouverez les liens dans la description pour aller jeter un oeil si le vst vous intéresse si vous cherchez un vst pour pouvoir créer vos 808 à un prix très abordable il vous suffira d'aller sur le tenatan store où il est à 30 dollars prix de lancement ensuite il passera à 80 et l'update lui va être à 9 dollars donc pour pouvoir découvrir ce petit vst le x8 2 j'ai tout simplement créé une petite démo en utilisant le x8 pour pouvoir faire une petite 808 donc voici le vst comment il se présente une fois installé ensuite j'ai utilisé un autre instrument de chez tenatan pour créer des petites belles c'est le touz donc l'appareil vous allez avoir entre guillemets sampler et vous allez pouvoir mélanger les samples pour pouvoir vous créer la tonalité que vous souhaitez ensuite vous avez une grosse bibliothèque bref il ya largement de quoi faire là je m'en suis servi pour faire des petites belles j'ai aussi utilisé une émulation du arp 2600 de chez air music technologie et enfin j'ai utilisé le vst hats au niveau de mes drums qui vient de chez tenatan aussi pour pouvoir créer mes lignes si on écoute le morceau ça va nous donner quelque chose comme ceci et donc Sous-titrage ST' 501 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 Là, si j'éteins ça, il me suffit de cliquer sur la petite icône. Si je veux qu'il reste naturel, quelle que soit la note, je retiens le clavier. Je peux le pitcher. J'ai mon I-pass. Je peux le mettre en lecture reverse. Donc là, je vais rapprocher la fin de ma boucle. Si je rajoute le son de 808, comme vous voyez, vous pouvez vraiment créer tout ce que vous voulez. Ensuite, ici, damage, je vais avoir une saturation qui va être générale, donc qui va affecter nos deux formes d'onde. Plus ici, on a un générateur de sub. Pareil, ici, on a le blend. Si je viens directement là, on va énormément tendre mon sidechain par un bord à ma forme d'onde. Et si je vais de l'autre côté, Si je retire le sidechain. Quand je clique ici, je vais avoir des options pour pouvoir contrôler un peu mieux mon son et donc rajouter du sub en activant ici. Donc si j'éteins ça, j'éteins ça. Là, je vous conseillerais de mettre un casque. Si j'augmente la distorsion. Là, c'est le sub qu'on entend. Je peux jouer sur le wide. Je vais avoir un monomaker. Je peux décider à partir de quelle fréquence mon son va devenir stéréo. Je peux inverser ma phase, rajouter du corps au niveau du balanceur. Et ici, jouer sur le top. C'est une sorte d'écure en fait. Et en plus, j'ai un stéréo with ici. Complètement mono. Donc c'est quand même relativement bien fait. Si je rallume l'ensemble. Bon là, la saturation est à fond, donc forcément. J'ai un générateur de bruit aussi. Je peux régler mon glide. Il faut l'activer. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajouter le ton de glide. Je vais retirer le noise. Si j'augmente. Là, je vais avoir mon pitch bend et ma molette de moodwell. Juste en dessous, ici, j'ai un bit crusher que je peux activer. Au niveau de mes saturations, ici, du damage, en faisant glisser. Je peux changer le type de saturation. En tout, j'en ai cinq. Après, j'ai un petit potentiomètre fric. Et enfin, j'ai un DJ filter. Donc ça, c'est en cliquant pour faire apparaître cette partie-là. Il faut cliquer directement ici. Et là, je reviens. Sur mon image. Maintenant, ici, je peux jouer aléatoirement, directement. Ça va me créer un preset de l'ensemble. De façon aléatoire. Quand je clique ici, je vais aller remettre un petit preset qui va bien. Voilà, admettons. Donc ça, c'est un des presets que j'ai créé. Donc là, c'est pour créer des presets aléatoirement. Et ici, on va avoir la section modulation et filtre. Donc là, après, je peux... Je vais choisir différents types de filtres. Enveloppe filter, pareil. Je vais choisir différentes formes d'ondes pour le LFO qui va jouer sur ma fréquence. Et ensuite, j'ai aussi un pitch LFO. Donc bref, vous pouvez vraiment faire un peu tout ce que vous souhaitez. Que ça soit de la 808 classique ou de la 808 plus naturel. Et enfin, ici, là, vous allez pouvoir activer votre VST en rentrant la clé d'activation lorsque vous allez l'acheter. En gros, voilà pour ce qui est du soft. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a notre générateur de bruit. Ça va nous rajouter le son d'une sonyusoïde. On peut jouer sur le volume. Le générateur de bruit qu'on a ici. Le gain total. Et ensuite, on peut accorder tout l'ensemble un peu comme on en a envie grâce au Cores et au Fine. Donc là, on a un mélange entre un rompleur avec une grosse banque de son, plus un sampler avec pas mal de kicks, que ça soit pour la trappe, pour la techno, pour tout ce que vous voulez. Il y a des kicks de boom bap. Et en plus, vous pouvez importer vos propres samples, ce qui peut vous ouvrir des portes pour la créativité et faire pas mal de choses. Donc, ça reste un outil qui est relativement intéressant, très puissant par rapport à la version 1, étant donné qu'on peut importer des samples et qu'on a différents types de distorsions, plus les LFO, plus la possibilité de jouer sur la stéréo et tout. On peut vraiment créer des sons, des basses, des 808, des FX, tout ce que vous voulez. C'est un outil multifonction et même un sampler. Si vous avez envie de mettre une petite boucle de batterie en même temps que votre son de 808, c'est possible. Après, c'est à vous d'expérimenter. Vous avez différents effets, beatcrocher, filtres, bref, pour l'ensemble du son. La possibilité de faire un bon mélange entre les deux sonorités, jouer sur le gain, c'est relativement complet, assez bien fait. Et pour les gens qui ne sont pas très forts en sound design, vous avez déjà largement de quoi faire avec la banque du premier VST, plus tous les nouveaux presets. Et bien entendu, vous pouvez faire comme j'ai fait. Créer vos propres presets de 808. Ça fonctionne très, très bien en ayant la possibilité aussi bien de mélanger des formes d'ondes à l'intérieur, rajouter des kicks, des snaires, des hi-hats si vous avez envie, enfin bref, des bells, tout ce que vous voulez. Jouer sur le sidechain pour pouvoir créer vraiment votre propre son de basse. Donc on va se réécouter vite fait le petit morceau. Ça, je peux le retirer. Comme ça, vous voyez en contexte ce que ça donne. Donc moi, au niveau de la 808, j'avais créé un son de 808 qui m'était propre. Si je coupe la petite distorsion, où je vais bientôt vous faire un tutoriel dessus, c'est le destructeur de chez BlueCat Audio. Donc si je la coupe, la distorsion, ça va me donner ça. Après, j'ai un ProQ3 qui s'occupe de faire le sidechain entre mon kick et ma 808. Et donc, si on écoute le bus de kick, la 808, ça va donner ça. Donc là, où j'ai la partie rouge, c'est là où on a le conflit de fréquence entre la 808 et le kick. Et en fait, avec le sidechain, ça vient remettre sur le devant mon kick pour pas qu'il soit noyé dans la 808. Sous-titrage ST' 501 Et c'est pareil pour mes petits i-hat, j'avais utilisé le hats que j'avais déjà présenté. Qui me permet de créer des lignes de hi-hat un petit peu plus complexes que d'habitude, très facilement. Et si j'écoute les drums... Je rajoute la 808. Et là, pareil, le tuto va aller. Sur mes drums, j'ai simplement utilisé la nouvelle tranche de console AMEC 200 qui vient de sortir chez Plugin Allianz. Et j'ai fait une compression parallèle avec mon 11-78. Si je coupe la compression... Donc voilà, petite compression parallèle à l'ancienne avec... Un petit pulsar... J'en ai profité aussi pour tester la nouvelle reverb de chez FabFilter directement sur mon bus de Melody avec... Le compresseur Pro C2 de FabFilter... Là, si je coupe les effets... Là, si je coupe les effets... Donc voilà pour toutes ces petites explications avec un peu de mix au passage... Bref, le X8 de chez Tenatan... Une petite dinguerie pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec les 808... Énormément de possibilités... Beaucoup de presets... Et c'est à vous de jouer. Donc j'espère que cette petite présentation du X8 de chez Tenatan vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer le maximum sur le VST. On peut faire énormément de choses. Ils ont ouvert les possibilités de SoonDesign en mélangeant des samples intégrés au VST... Et des samples que vous pouvez rajouter pour créer vraiment des 808 personnalisés. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !